Le Grand Matin Sud Radio Weekend On décrypte le monde Avec le consultant, notre consultant américain David Petsch. Bonjour David. Bonjour Laurence. Alors avec vous forcément on va revenir sur l'échange de prisonniers entre l'Occident et la Russie. C'était jeudi, au total 24 personnes emprisonnées dans 7 pays différents. On a parlé d'échanges historiques du jamais vu depuis la chute de l'Empire soviétique en 1991, on peut le dire. Exact. Et en plus c'est une énorme victoire pour Joe Biden. Point de vue américain, c'est un énorme succès. Parce que Biden a toujours dit et répété qu'il ferait libérer Evan Gershkevitz, c'est évidemment le reporter journaliste du Wall Street Journal et Paul Willard, l'ancienne marine. Et il a promis à l'élocement qu'il ne va pas quitter la présidence sans leur libération. Comme il l'a fait en 2022 avec Brittany Greiner, la basketeuse, si vous vous souvenez, Laurence qui était arrêtée, qui est actuellement à Paris et elle joue le basket pour l'équipe américaine. Ah oui c'est vrai, c'est vrai. Alors victoire... Donc ça c'était difficile à négocier parce qu'évidemment il y avait un grand problème. Il y avait plusieurs problèmes. Mais le plus grand problème étaient les Allemands et Olaf Schulz. C'est ça parce que Poutine quelque part a embarrassé l'Allemagne puisqu'en contrepartie il a obtenu ce qu'il voulait. C'est-à-dire la libération de Vadim Krasikov, c'est un agent russe condamné à la reclusion en Allemagne. En Allemagne, il a été un leader Tchern en 2004, il a été arrêté, il a été condamné à la perpétuité. Et les Allemands ne voulaient pas faire joujou avec ça, nous on ne va pas lui laisser partir. Il y avait même question à un moment que peut-être si Vadim Krasikov a été libéré, que Navalny pourrait être libéré. Le pauvre qui est mort maintenant, l'opposant russe. Mais il y a des gens très proches de Navalny qui ont dit que ce n'aurait jamais changé rien parce que Navalny ne voudrait pas être un opposant en exil. Et c'est pourquoi il s'est rendu lui-même de l'Allemagne en Russie avec pleine connaissance de ce qui lui attendait là, qui n'était pas très marrant, évidemment. Donc là, ça c'était une chose. Donc ça c'était presque un cadeau d'Olaf Schultz à Joe Biden pour la fin de sa présidence. Mais ce n'était pas le dernier obstacle, Laurence. Laurence, après, Olaf Schultz a dit « Ok, on va laisser ce mec partir, tu es un gage, on n'est pas très content, mais si ça peut sauver des autres vies et aussi aider un peu Biden, on va le faire. » Oui, il a dit qu'il faut savoir faire un pacte avec le diable, le chancelier Schultz. Ça c'était ses mots. Ça c'était ses mots. Mais si les conséquences vont être positives. Mais après ça, Poutine a insisté, ça ce n'était pas le dernier obstacle, après ça, il a insisté que cette famille bizarre des Russes en Slovénie qui ont prétendu d'être argentins, qui avaient des enfants qui ne savaient même pas qu'ils étaient russes et qui ne pourraient pas parler le russe, qu'ils soient libérés aussi. Et il a fallu, Biden, beaucoup d'efforts au téléphone, en parlant avec le président et le premier ministre de Slovénie, à obtenir leur accord pour lâcher ou échanger cette famille. Et ça c'était le dernier obstacle, il a réussi ça aussi. Oui, oui. Vous dites victoire diplomatique pour Joe Biden, c'est vécu comme ça aux Etats-Unis ou dans la presse américaine ? Oui, parce que tout le monde voulait voir ses Américains rentrer. OK ? Dès que Krasovic, il va rester en Russie, il ne peut jamais sortir de la Russie parce qu'il est déjà très connu. Et ça c'était quelque chose où les Américains ont obtenu quelque chose et rien n'est plus important que les vies des Américains pour les Américains. Maintenant, avec Kamala Harris, qui est en train de gagner un peu d'énergie là... Oui, puis là elle a été officiellement reconnue candidate démocrate, là, hier soir. Ah bah oui, ça va être scellé d'ici une semaine, je crois. Mais le fait est qu'elle parle évidemment beaucoup plus, elle est exposée beaucoup plus, elle commence à être assez populaire. Et s'il y a encore des victoires diplomatiques de l'équipe Biden-Harris avant l'élection présidentielle le 5 novembre, parce que Joe Biden voudrait trouver une fin ou une solution à la guerre en Ukraine et à Gaza. Ah carrément, en l'espace de quelques mois. Oui, ça serait un miracle. Mais on parle à Washington que peut-être les Russes et les Américains parlent que les Russes cèdent une partie de Donbass aux Ukrainiens. OK ? On échange. Évidemment, l'Ukraine ne va pas rejoindre l'OTAN. En tout cas, l'Ukraine ne serait pas dans une position pour qualifier, pour faire partie de l'OTAN et de l'Union Européenne. Et puis, si quelque chose de ce genre pourrait être négocié avant le 5 novembre, ça laisse Trump dans une situation impossible. C'est sûr. Ce sera en tout cas à suivre aussi avec vous rapidement. Ce que je veux vous dire, avant qu'on ne se sépare, ce n'est pas vrai forcément que Poutine préfère avoir Trump, qu'il a toujours décrit comme imprévisible, à la Mise en Blanche. Oui, ça sera l'objet d'un autre rendez-vous avec vous. Merci beaucoup David Page pour vos éclairages. Merci.